Bonjour, pourriez-vous vous présenter personnellement vos études et votre parcours professionnel ? D'accord, moi je m'appelle Sophie Bélec, je suis diplômée de Sciences Po Paris et j'ai d'abord travaillé 8 ans dans un gros cabinet de recrutement à Nantes, un cabinet de dimension nationale puis il y a 17 ans j'ai créé ma propre structure, mon propre cabinet de recrutement une petite structure que j'exploite à mon nom qui s'appelle Sophie Bélec RH Conseil et où je travaille seule, mais je m'appuie sur un réseau de confrères et de consoeurs quand il y a des surcharges de travail, des postes particulièrement importants à pouvoir Alors pouvez-vous présenter davantage cette société, quelles sont vos spécialités ? Alors l'essentiel de mon activité c'est du recrutement, je travaille pour des PME, PMI de la région ouest région Pays de Loire particulièrement, ça c'est l'essentiel de mon chiffre d'affaires et à côté de ça je fais beaucoup d'accompagnement d'étudiants sur leur projet professionnel je travaille pour l'école des mines et je travaille beaucoup pour le collège doctoral à Nantes donc j'accompagne beaucoup d'étudiants en thèse, donc je suis doctorant autour de la question de leur projet professionnel Est-ce que vous pensez qu'ils ont des difficultés ? Ils se posent beaucoup de questions, ils ont quand même un enjeu qui n'est pas facile d'intégration dans l'univers académique On sait bien que par rapport à la totalité des thèses qui sont soutenues, il n'y aura pas autant de postes dans l'académie Donc ceux qui soit n'ont pas envie d'aller dans l'académie, soit prennent conscience que ça ne va être pas si facile que ça ne sont pas forcément bien armés pour faire face à une recherche d'emploi dans le privé Alors, quels sont leurs avantages et quels sont les inconvénients d'un profil de docteur ou de doctorant ? Alors, pris très généralement, comme ça c'est un petit peu difficile de répondre Leur avantage, c'est qu'ils sont très... d'abord ils comprennent vite, ils sont très intelligents en général donc ils ont une capacité de compréhension et de comprendre des enjeux, des objectifs extrêmement rapides Ils sont capables de mener un projet sur le long terme Ils sont plutôt combatifs parce que c'est pas facile de mener une thèse pendant 3 ans Leur inconvénient majeur par rapport au marché, c'est qu'ils connaissent souvent, pour la plupart d'entre eux, pas grand chose à l'entreprise Donc, ils n'arrivent pas tellement à rentrer sur ce marché-là, plus par méconnaissance de l'environnement que pour une autre raison, il n'y a pas de raison de compétence Mais c'est plus d'adapter leur style et leur langage au nom de l'entreprise privée Ceux qui ont fait uniquement un parcours universitaire, ils ont un déficit par rapport à ça parce que souvent ils ont été très peu en contact avec l'entreprise privée, même si ça les intéresse Et donc, comment ils y parviennent malgré tout ? Comment ils y parviennent à s'en serrer alors ? Déjà, il faut les aider à identifier leurs compétences autres que scientifiques Parce qu'identifier leurs compétences scientifiques et techniques, ça, ils savent faire Mais souvent, ils ne savent pas identifier, ils ne s'approprient pas d'autres compétences Il faut les aider à identifier, formuler, s'approprier leurs compétences dites transversales C'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la gestion du projet, finalement Ça, ils ne savent pas le mettre en valeur Il faut, à mon avis, les inciter à, dès le début de leur thèse, s'intéresser au monde de l'entreprise Même si, finalement, leur carrière, peut-être au bout du compte, elle sera académique Mais comme il y a de plus en plus quand même de liens entre l'académique et l'entreprise Il faut, dès le départ, qu'ils s'intéressent à l'entreprise privée En allant voir des manifestations qui sont proposées par les incubateurs Enfin, c'est des incubateurs dans, je pense, à peu près tous les départements Ou la plupart des départements Ou des forums qui sont faits avec la chambre de commerce Essayer d'avoir un lien avec le monde de l'entreprise Et puis aussi, ils ont souvent un déficit de réseau Donc ils raisonnent, réseau Qui développent leur réseau Qui oblige, entre guillemets, leur encadrant à ouvrir son propre réseau Qui, dès le début de la thèse, qui commence à construire un réseau De façon à ce qu'au moment où ils seront en fin de thèse Et puis, ben là, se mettre sur le marché du travail, tel qu'ils soient Le réseau soit déjà existant C'est très très difficile de construire un réseau Une fois qu'on est en train de soutenir C'est trop tard Et puis c'est angoissant Et donc vous avez vu des recrutements de docteurs Avec votre cabinet ou autrement ? Alors, moi, mes clients en recrutement Ce ne sont pas tellement des clients qui pourraient recruter des jeunes docteurs Parce que c'est plutôt de la PMI Le secteur d'activité pour lequel je travaille historiquement Je n'ai pas tellement d'opportunités pour les jeunes docteurs Par contre, je connais bien le milieu des petites entreprises nantaises ou grosses D'ailleurs, qui pourraient recruter des jeunes docteurs Et du coup, moi, j'ai vu des jeunes docteurs s'insérer Bon, à Nantes, il y a un marché assez important autour des biotech Donc là, il y a un vivier d'emplois qui peut être intéressant pour des jeunes doctorants locaux Ou pas locaux d'ailleurs C'est vrai que nous, à Nantes, le marché, il tourne pas mal autour des biotech Il y a pas mal de choses autour du numérique Là, il y a pas mal de jeunes docteurs qui font Au niveau plutôt de l'informatique De logiciels Qui peuvent trouver aussi à se faire embaucher dans des jeunes start-up en numérique Le problème, là, j'ai des exemples Je vois bien des jeunes docteurs qui s'insèrent dans ces entreprises-là Dans la recherche médicale, pour ceux qui sont en bio Après, je dirais que la principale difficulté, ça demeure pour les gens qui sont en sciences humaines et sociales Là, le marché de la PME régionale, il n'est quand même pas facile pour ces gens-là On a dit qu'il y a plus d'opportunités Ce que j'ai pu voir éventuellement comme insertion C'est plus dans des collectivités locales Communités urbaines, conseils régionales Ça, ça peut être des pistes intéressantes pour eux Ou alors, à mon avis, sinon, ce sont des très grands groupes Alors qu'ils ne sont pas forcément très présents pour l'AS D'accord Et... Est-ce que vous auriez d'autres petits conseils plus généraux Pour réussir son recrutement, son CV, sur la démotivation ? Le conseil vraiment majeur, c'est de prendre conscience qu'une thèse C'est pas que de la recherche scientifique Et qu'il y a plein d'autres compétences qui sont développées Et il faut réfléchir à ça et savoir le formuler Et savoir simplifier aussi son approche scientifique En disant que la première personne avec qui on sera en contact dans une entreprise Ça ne sera peut-être pas un opérationnel de la recherche Et il faut adapter son langage aussi Donc il ne faut pas hésiter à vulgariser Jusqu'à la simplification qui peut paraître extrême pour un scientifique En se disant, je vais avoir affaire à des gens de ressources humaines Je vais avoir affaire peut-être au patron de l'entreprise Il faut que j'adapte mon langage Je parlerai science avec l'opérationnel en R&D Ou en innovation avec lequel je pourrais éventuellement travailler Mais vraiment prendre conscience qu'il faut descendre d'un cran vulgarisé Et s'appuyer sur toutes les autres compétences autres que scientifiques Pour se vendre aux autres qui ne sont pas les gens de la R&D Merci